6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dubol bonjour, séance questions réponses pour le coach national La traditionnelle conférence de presse d'avant match puisque je rappelle ça y est on est sur des dates FIFA Et le début, le début pour qu'il faut tourner la page, c'est terminé le Qatar, on n'y était pas Maintenant il faut se projeter sur la future coupe du monde qui aura lieu en 2026 Les questions ont tourné autour de ces deux rencontres, je le rappelle, le 16 et le 19 L'une se déroulant au stade au Nelson Mandela et l'autre au Mozambique Alors juste après le match, l'équipe nationale va rejoindre Maputo C'est 10 000 kilomètres, donc le facteur de la récupération, la gestion des deux matchs reste problématique Il est vrai, il est vrai que la Somalie n'a pas d'histoire sur le plan footballistique au niveau continental L'équipe nationale somalienne a toujours été éliminée en préliminaire ou des fois ne participant pas Et leur club n'ont jamais dépassé un tour dans une compétition africaine Ça reste vraiment une modeste, modeste nation sur le plan footballistique Avec tout le respect, il faut le dire, qu'on doit à l'adversaire Alors sur cette équipe de la Somalie et la gestion du deuxième match contre le Mozambique Je vous propose d'écouter l'entraîneur national, Jamel Belmadi C'est les résultats qui leur montrent, elle est présumée faible, on ne va pas tourner autour du pot Mais vous savez que des équipes présumées faibles, il y a à chaque fois des mauvaises surprises dans chaque date FIFA Dans tout le continent et surtout le démarrage d'une campagne de qualification Coupe du Monde Déjà juste la compétition elle-même, elle grossit plus le match que Si tu disais peut-être qualification Coupe d'Afrique, ce serait déjà une approche peut-être différente Il y a de suite cette idée de, eux ils vont élever leur haut niveau, ils vont élever leur niveau de concentration, de motivation, de tout ce qu'on veut Ça reste des athlètes, ça reste des sportifs de haut niveau Ils sont capables, s'ils travaillent ensemble jusqu'au bout, de gagner du temps, on connaît ce genre de match Donc on ne veut pas tomber sur cette erreur-là, on n'a pas d'excuses En d'autres termes, c'est vrai, pas d'excuses, il le dit clairement, bien débuter, débuter par une victoire C'est sous forme de championnat, il ne faut pas se louper dès le premier match Deuxième point important, une équipe comme la Somalie peut tenter de réaliser un coup contre l'Algérie Et il a annoncé également, vu que les deux matchs sont très rapprochés, il le dit d'ailleurs Il suffit de regarder, on est les seuls, et ça c'est les Mozambicains qui veulent jouer le 19, c'est eux qui ont demandé à jouer à 14h Eh bien il faut, pour se mettre, pour mettre tous les atouts de leur côté Il le dit, vous allez voir, parce qu'il y a du coaching En termes de coaching, vous allez voir des choses inhabituelles C'est-à-dire qu'il va aligner une équipe d'entrée pour assurer le résultat Mais après il va opérer des remplacements pour permettre à ceux qu'il compte faire jouer dès l'entrée, dès l'entame du match contre le Mozambique Eh bien, les faire reposer Voilà ce qu'on pouvait dire Deuxième chantier pour l'entraîneur national On est une équipe en reconstruction On est une équipe où, regardez l'effectif, eh bien, entre celle de 2019 et aujourd'hui, dernière Coupe d'Afrique des Nations Sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Et celle d'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande différence Le groupe qu'a choisi Jamel Belmadi est en train de se dessiner dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations Alors, une équipe en reconstruction, ça demande du temps Du temps, notamment, pour trouver des solutions dans le jeu, dans l'animation Et l'un des gros chantiers de l'entraîneur national sera le milieu terrain Quand on dit le milieu terrain, c'est le cœur du jeu C'est là où, quand vous avez gagné la bataille du milieu, vous gagnez votre match Il part justement de ce chantier du travail qui l'attend L'animation est importante Moi, je compare souvent, c'est pas moi, plein de gens l'ont fait, à une partie d'échec Tu bouges tes pions avec une stratégie C'est pas quelque chose qui doit être statique Ok, il y a des systèmes qui sont classiques On les voit, et même dans leur animation, c'est classique J'ai jamais été dans cette configuration-là En fonction d'une organisation adverse En fonction d'un positionnement adverse Et qu'il faut avoir cette flexibilité Un système modulable, notamment au milieu de terrain Donc, c'est des choses qui, pour moi, me semblent évidentes Et sur lesquelles on a travaillé C'est l'animation qui fait qu'on ne peut pas clairement, des fois, dire Dans quel système on joue Donc, le système est important, mais l'animation l'est encore plus Et c'est là qu'est notre travail Voilà, c'est le travail qui l'attend Dans la perspective, alors, trouver les solutions rapidement Bien évidemment, ça va monter Il y aura le stage bloqué avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Pour tenter d'aller réussir le meilleur résultat possible En phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Mais surtout, il faudra réussir à bien commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde Juste, la question du stade On va jouer au Nelson Mandela La question, il l'a évoquée, sans faire de polémique Vous regardez n'importe quelle nation à son stade Vous prenez les Anglais, c'est Wembley Vous prenez les Tunisiens, c'est leur nouveau stade Tout le monde a un stade où l'équipe nationale joue Chez nous, il y a un problème Il y avait Tchaker, or, on n'est plus à Tchaker On a joué à Oran, on a joué à Naban, on a joué à Constantine Mais il y a des problèmes concernant l'entretien du gazon Et c'est le cas au Nelson Mandela Il l'a dit hier, l'équipe nationale n'a joué qu'une seule fois au Nelson Mandela Les U17 ont joué plus souvent au Nelson Mandela L'équipe nationale des A' Et tenez-vous bien, ils ne pourront pas s'entraîner Ce mardi, juste la veille du match Les conditions ne sont pas encore prêtes Et ça, c'est là où le bas blesse concernant nos stades Je pense qu'il est temps aujourd'hui De mettre en place des équipes comme en football Une équipe compétitive capable de s'occuper d'un terrain de football D'entretenir le gazon On enchaîne sur le handball Ça y est, l'Algérie au rang abritera la finale de la Super Coupe d'Afrique Sur cette question, on écoute madame la présidente de la fédération algérienne de handball Karima Taleb est contacté par l'Otfi Benidier Bien sûr, on est heureux parce qu'on était plus loin de la scène africaine Donc on essaie de revenir à travers les compétitions africaines On a eu la chance d'organiser cette compétition au mois d'avril Donc je sais bien qu'à travers cette compétition Ce genre de compétition Inch'Allah, on peut venir sur la scène africaine Surtout sur la dernière édition de cette compétition C'est en 2000 Donc après 24 ans d'absence Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière Allez, on enchaîne sur les résultats Mamélodie Sandown, sans surprise Il a battu la vidéo de Casablanca 2 buts à 0 à l'aller Défaite de Mamélodie Sandown 2 buts à 1 Et du coup, Mamélodie Sandown C'est la première équipe africaine à gagner l'African Football League Mamélodie Sandown, c'est une consécration Elle était attendue C'est la meilleure équipe africaine Il y a un travail en profondeur qui est fait Formation d'entraîneur Mise en place de centre de formation Les meilleurs joueurs, c'est les Brésiliens actuellement Sur le continent en termes de club Une qualité footballistique vraiment de très très haut niveau La première ligue Vous n'avez pas eu de chance hier, je suis sûr Vous n'avez pas vu le match Chelsea-Manchester-City Un match fou, fou, fou Quatre buts partout Avec des rebondissements Un match avec de l'intensité Avec du rythme Et ça a été un match nul Mais un match nul comme on adore Des buts et du spectacle Donc pas de vainqueur dans cette confrontation Liverpool a battu Brunford 3 buts à 0 A retenir également que West Ham C'est imposé devant Notre-Dame Forest 3 buts à 2 En Espagne L'Atletico revient à un point De Girona et du Real Madrid Barcelone après avoir été mené 1 but à 0 par le Deportivo Alaves A égalisé A pu revenir grâce à Lewandowski Qui a réussi un doublé Il a égalisé sur pénalty Mais également d'une superbe reprise De la tête En Italie Ce sera peut-être le dernier match de Garcia Napoli Le champion d'Italie Et en titre battu à domicile par Ampoli 1 but à 0 Ça fait scandale Et puis on enchaînera sur l'Inter Qui a battu Frosinone 2 buts à 0 Il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby de Rome Entre la Lazio et la Roma 0 partout Le Bayern Leverkusen reprend la première place Après sa victoire devant l'Union de Berlin Sur le score de 4 buts à 0 Et puis on ira en France Olympe de Marseille Ne gagne plus Battu par Lens 1 but à 0 L'Ile-Bontaleb A jouer face à Toulouse 1 but partout Entre les deux formations Et puis à retenir également Victoire de l'Olympique Lyonnais La première de la saison Vainqueur du Stade René 1 but à 0